Oui, merci Madame. Je suis extrêmement satisfait de la qualité qu'a eue cette discussion, comme vient de le souligner d'ailleurs à juste titre Madame la Commissaire, que je remercie aussi pour ses propos et commentaires absolument pertinents et très appropriés. Elle témoigne par là de la volonté de la Commission de prendre à bas le corps ce problème, et nous avons pris soin de donner une impulsion politique à ce problème. Deuxièmement, les États membres de l'Union Européenne doivent être exemplaires. Ils doivent inscrire le mariage, l'autorisation d'être mariés à 18 ans dans leur législation. C'est une obligation de résultat. Il n'y a aucune circonstance atténuante qui permet encore de faire l'impasse sur cette obligation. Troisième remarque, l'ancrage d'une pratique criminelle qui se reproduit d'année en année, de génération en génération, ne justifie en rien son maintien. Là aussi, il n'y a aucune circonstance atténuante pour excuser ou pour justifier tant soit peu la pérennisation d'une pratique qui est absolument crapuleuse et criminelle. Et ce n'est pas l'ancrage d'une telle pratique dans la religion, ni dans la tradition culturelle qui le justifierait. Parce qu'à la rigueur, on devrait finir par accepter le cannibalisme au motif que cette pratique aussi a été ancrée dans certaines traditions. Donc, soyons absolument clairs qu'il n'y a pas le moindre malentendu à ce propos, nous, en tant qu'Union européenne. En tant qu'État membre de l'Union européenne, nous devons être absolument déterminés pour montrer le bon exemple et puis d'en faire un élément de conditionnalité dans nos relations extérieures. Et qu'on ne vienne pas nous dire que cette interdiction relèverait d'une juridiction ou d'un ensemble de comportements des pays occidentaux. La Convention universelle des droits de l'homme est universelle. Toute la législation sur la protection des droits de l'enfant est universelle. Donc, je crois que nous devons agir à l'échelle globale. Etant donné que la Commission fait sienne la volonté d'influer sur le reste du monde, je crois que nous ne pouvons pas faire l'impasse sur ce point. Un dernier point, j'aurais souhaité voir la Commission se prononcer sur notre requête de consacrer l'une des prochaines années à cette problématique. Je sais que nous sommes en concurrence avec d'autres. Néanmoins, étant donné l'envergure qu'a pris ce problème et l'envergure supplémentaire qu'il risque d'avoir à l'avenir, étant donné la forte croissance démographique dans certains pays, je crois qu'en déclarant une année européenne de lutte contre le mariage forcé et le mariage des mineurs seraient tout à fait à la hauteur de nos ambitions. Je vous remercie.